Salut tout le monde, spécialement les élèves de deuxième année moyenne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Marhaba bikoum. Toujours avec la préparation pour les examens. On a fait deux révisions pour le deuxième trimestre. Maintenant, on passe au sujet d'examens de deuxième trimestre pour récapituler tout ce qu'on a vu dans un sujet. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. Abonne-toi et active la cloche. Suivez avec moi. On va commencer la composition du deuxième trimestre. On va lire le texte ensemble. Une jeune guénonne cuit une noix dans sa coque verte. Elle y porte la dent, fait la grimace. Ah, certes, dit-elle. Ma mère mentit. Quand elle m'assura que le noix était bonne, puis croyait au discours de ces vieilles personnes qui trempent la jeunesse. Ô diable, sois le fruit ! Elle jette la noix. Un singe la ramasse. Vite entre deux cailloux. La casse, l'épluche, la mange et lui dit Votre mère eut raison. M'a mis les noix au fort bon goût. Mais il faut les ouvrir. Souvenez-vous que dans la vie, sans un peu de travail, on a point de plaisir. Est-ce que vous avez compris cette jolie histoire ? Je vais vous comprenez à peu près l'histoire qu'il y a de l'histoire. Cette histoire fait un singe ou fait la guénonne. La guénonne avait une noix dans sa coque verte. Dans sa coque verte, dans sa coque verte. Donc elle y est portée dans sa coque verte. Elle fait la grimace. Elle se dit Ah non ! Certes ! Maman a été étudiant. Parce qu'elle dit que la joie était bonne. Elle dit que la noix était bonne. Puis elle croyait que le discours de ces vieilles personnes qui trempent la jeunesse dit que cette vieille personne est un cas où c'est le futur. Il n'est pas le futur. Donc, c'est pour ça. Il n'est pas le futur qui est le futur. Voilà. Au diable soit le fruit, elle jette la noix, un singe, le singe, la ramasse, vite entre deux cailloux, alors les peluches la mangent et lui disent, votre mère a raison, elle m'a mis les noix au fort bon goût mais il faut les ouvrir. Alors la morale de cette histoire ou de cette fable, souvenez-vous que dans la vie, sans un peu de travail, on n'a pas, on a point de plaisir. D'accord ? Très bien. Alors après qu'on a bien compris le texte, venez avec moi, on va commencer les questions et la compréhension de l'écrit avec la question numéro 1. Suivez avec moi. Alors la question numéro 1. Trôle, que représente le texte et à quoi le reconnais-tu ? Que représente le texte ? Hède le texte, il représente quoi à votre avis ? Hède le texte, il représente quoi à votre avis ? Et à quoi le reconnais-tu ? Hède le texte, je vais vous donner la réponse. Il s'agit d'une fable. Ce texte, il s'agit d'une fable. Comment on a su que c'est une fable ? Parce que les personnages, ce sont des animaux, les humains singes ou la guénoune. Et hède la morale à la fin qui représente la fable. Très bien. Question numéro 2. Trôle, quels sont les personnages présents dans ce texte ? Quels sont les personnages présents dans ce texte ? Alors, souelle, c'est elle ou abasite ? Les personnages présents dans ce texte sont le singe et la guénoune. D'accord ? Les personnages présents dans ce texte sont le singe et la guénoune. Très bien. Alors pour la question numéro 3. Trôle, que pense la jeune guénoune de sa mère ? Que pense la jeune guénoune de sa mère ? Où est-ce que la jeune guénoune de sa mère ? Alors, la jeune guénoune de sa mère a pensé que sa maman lui mentit. Elle a pensé que sa maman lui mentit. A telle raison ? Est-ce que elle a la raison ? Non, elle n'a pas de raison. Non, elle n'a pas de raison. Alors, justifiez ta réponse. Donc, la justification, elle n'a pas de raison parce qu'elle doit casser la coque pour trouver la noix. Elle doit casser la coque pour trouver la noix. Alors, les noix sont très très bonnes. Voilà la bonne réponse. Quatrième question. Ce texte contient une morale relève-la. Ce texte contient une morale relève-la. La morale toujours n'a pas à la fin du texte. Venez avec moi. Souvenez-vous que dans la vie, sans un peu de travail, on n'a pas point de plaisir. Donc, c'est ça la morale de ce texte. La question numéro 5. Les noix ont fort bon goût. Donnez un synonyme, bien le synonyme de groupe verbal souligné ou explique-le. Où je m'entends un bon ou bien un fort bon goût. Les noix ont bon, fort goût. Ou bien un fort bon goût. Donc, à donner un synonyme, il s'enlève l'expression. Ça veut dire tout simplement, les noix sont délicieuses. Bonne, tout simplement. Donc, les noix sont délicieuses. Bravo ! Sur le numéro 6. Trôle. Relève du texte le contraire du mot souligné. Relève du texte le contraire du mot souligné. C'est jeune personne. Jeune. Le contraire de mot jeune. C'est... C'est... Contraire de mot jeune. Vieille. Très bien. Alors, le contraire de mot jeune, c'est vieille. Jeune, vieille. Rajouz, chab. Bravo ! Alors, question numéro 7. Dis à quoi renvoie le mot souligné dans le texte ? Dis à quoi renvoie le mot souligné dans le texte ? Le mot souligné est le mot souligné. Le mot souligné est le mot souligné. Les noix sont fort, bon goût, mais il faut les ouvrir. Les. Taoudou à la mada. Taoudou à la... Les noix. Très bien. Donc, taoudou à la... Les noix. Donc, le mot souligné dans le texte renvoie au noix. Bravo ! Question numéro 8. Relève du texte un verbe du parole. Relève du texte un verbe de parole. Qu'est-ce qu'il y a déjà dans la troisième ligne ? Dis-t-elle ma mère mentie ? Dis, c'est le verbe dire. C'est le verbe de parole, pardon. Ou là, c'est le verbe introducteur. Très bien. On arrive maintenant à la question numéro 9. Suivez avec moi. Donne le type des phrases suivantes. Donne le type des phrases suivantes. Relève les types de phrases. Le mot la déjà. De bien ma mère. Au diable soit le fruit. Au diable soit le fruit. Et à la fin, Alem te adjo, point d'exclamation. Alors, c'est une phrase... Exclamative. Bravo ! Phrase exclamative. Parce qu'elle se termine par un point d'exclamation. La guinonne jette la noix. Elle se termine par un point. Donc, c'est une phrase déclarative. C'est une phrase déclarative. Pardon. Alors, au diable soit le fruit. C'est une phrase exclamative. La guinonne jette la noix. C'est une phrase déclarative. Très, très bien. Il ne nous reste pas beaucoup. On est arrivé à la question numéro 10. Courage. Donc, nous nous sommes le sujet. Dans la vie, sans un peu de travail, on a un point de plaisir. Première question. À quel temps est le verbe souligné ? Deuxième question. Donne la valeur de ce temps. Le verbe A, c'est le verbe avoir. Au présent de l'indicatif. Donc, le temps, c'est le temps de présent de l'indicatif. À point de plaisir. Donc, la valeur de présent de l'indicatif dans cette phrase, c'est une vérité générale. C'est un présent de vérité générale. Le temps, c'est le temps présent de l'indicatif. La valeur, c'est la valeur de présent de vérité générale. Très, très bien. Sur numéro 11. Elle y porte la dent et fait la grimace. Elle porte la dent et fait la grimace. Réécris la phrase, c'est dessus, au futur simple. Il faut la terminaison, ta futur simple. A-I-A-S-A-O-N-S-Z-O-N-T. Où je t'ouvre la phrase. Elle portera la dent et fera la grimace. Elle portera la dent et fera la grimace. Très bien. Bravo. Question numéro 12. Maqabli l'akhira. va donner ou bien donne l'adverbe à partir des adjectifs suivants. Fort, passion, élégant. Alors, fort, il est en masculin. Il est fort, fort, fortement. On dit de l'où M-E-N-T. Passion. Passion, il classe B-E-N-T. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire E-N-T. E-N-T. Passionnement. Passionnement. D'accord ? Et élégant. Élégant, il classe A-N-T. Donc, on dit A-N-T. On dit A-N-T. A-N-T. Donc, élégamment. Élégamment. Fortement, passionnement et élégamment. Très, très bien. Bravo. Pour la dernière question, donne un titre à ce texte. A-T. Unwenn, l'innas. Tu peux dire le singe, la guinon et la noix. Le singe, la guinon et la noix. Voilà, tu peux dire que j'appuie cette histoire. Très bien. Cela, vous avez bien révisé vos cours. Réjannagal méradja'ha li darnaha min qabl. La production écrite, suivez avec moi. Elle est très, très importante. Le sujet numéro 1, ou bien le sujet de notre production écrite. Imagine, puis rédige un dialogue entre le renard et le chacal. Il y a longtemps, vivait en Afrique. Un renard qui avait peur de tout ce qui bougeait. Il ne quittait jamais sa tanière. Un jour, il reçoit la visite d'un petit chacal. Depuis ce jour, le renard court dans les champs et les forêts. Les critères de réussite, alors respectez la ponctuation du dialogue, utilisez des verbes de parole et employez le présent de l'indicatif. Et avec cela, on a tenu ce truc. Je ne sais pas si tu trouves la vidéo d'aujourd'hui. Abonnez-vous. Donc, je m'écrivez en commentaire ou là sur mon Instagram, Yasmine, Yasmine. Merci beaucoup. Très bon courage. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada